Tu vas changer d'avis ? Peut-être. Dépêche-toi de savoir ! Saison 2, première. La troupe de la nuit des camisards a repris ses quartiers au pied du Mont-Ricato le 23 juillet pour une série de 20 représentations. L'auteur, le sévenole Lionel Astier, présent pour l'occasion, n'a pas caché sa fierté de voir sa pièce toujours jouée et toujours appréciée. Je tiens parce que c'est prétentieux de le dire, mais je la trouve réussie. C'est-à-dire que non, je ne trouve pas prétentieux de le dire. Non, mais c'est vrai parce que j'en ai loupé des pièces. Donc celle-là, je la trouve réussie et sur le plan du théâtre. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte, la manière dont elle s'empare de l'histoire à sa façon, comme doit s'en emparer le théâtre, je la trouve, voilà, elle fonctionne bien, je trouve. Et c'est bien de la voir avec les années, continuer à fonctionner. Et si le public vient la voir, je crois qu'il est d'accord avec ça. Résistez et fondez votre foi en Jésus-Christ ! Et comment ne pas être conquis par ce décor naturel ? La lune et le ciel étoilés au-dessus de cette scène aménagée entre les arbres, au pied des montagnes, le public aux quatre coins, et ses acteurs imprégnés de leur rôle, plus vrai que nature. Le fait qu'on soit tous réunis comme ça, sur les rondins, et qu'il y ait des choses à voir partout, c'était une très belle mise en scène. Très joli spectacle, une très belle mise en scène. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à voir, en tout cas. Moi, ce qui ne suit pas à local, c'est intéressant. Vraiment, c'est bien, très bien joué et tout. C'est vraiment bien aimé. Mise en scène par Gilbert Rouvière, la pièce relate le moment déclencheur de ce qui sera la guerre des Camisards, c'est-à-dire la nuit du 23 juillet 1702, nuit de l'assassinat de l'abbé Duchella. Mais ne vous méprenez pas, la nuit des Camisards est bien une fiction historique. C'est le message que vous délivreront cette année, les lectures, rencontres et conférences d'avant-spectacles. Les années précédentes, toutes les conférences étaient basées sur l'histoire, quand même. On est quand même dans du théâtre, et j'ai mis l'accent, dans la mienne en tout cas, ce n'est pas une conférence, mais sur ma prise de parole, comme ça, sur le fait qu'on était au théâtre, et qu'on présentait un spectacle de théâtre, avec des lois du spectacle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a de l'humour dedans, il y a tout ce que doit recéler pour moi un spectacle de théâtre. Je pense qu'un spectacle de théâtre sans humour est indigeste. Et si c'est un personnage historique, ça devient un cours d'histoire, s'il n'y a pas d'humour dedans, s'il n'y a pas d'interprétation dedans. On est quand même là pour du théâtre et pour du spectacle. Du théâtre comme on n'en voit pas souvent, et qu'il serait dommage de ne pas venir découvrir.